Kovadis Haïda fait partie des films européens les plus remarqués de l'année 2020, pressentis pour l'Oscar du meilleur film étranger. Sa réalisatrice, Jasmila Sbanic, avait gagné l'ours d'or en 2006 pour Sarajevo Mon Amour, qui portait sur son pays la Bosnie et sa ville, Sarajevo. Elle revient aujourd'hui avec ce film sur le massacre de Srebrenica en juillet 1995, une coproduction entre 9 pays européens, dont la Turquie et la Norvège. Nous sommes tellement habitués à penser hors des sentiers battus, parce que faire du cinéma en Bosnie où il n'y a pas d'industrie, c'est devoir imaginer et créer des façons inhabituelles de faire des films. Kovadis a été sélectionné en compétition à la Mostra de Venise et a remporté plusieurs prix dans de nombreux festivals en Europe et dans le monde. Le film raconte l'histoire d'Haïda qui tente de sauver son mari et ses fils tout en travaillant pour les Nations Unies comme traductrice lors du massacre de Srebrenica en juillet 1995. J'ai le sentiment que les gens pourraient s'identifier à ce moment qui s'est produit dans le film où vous vivez une vie normale et où soudain, tout s'effondre et il n'y a plus de sentiment de sécurité. Que des organisations comme l'ONU, qui était censée vous protéger, ne travaillent plus, vous savez, la tragédie est si proche et vous pouvez y glisser facilement. Le film a été vendu dans de nombreux pays, dont l'Inde et les Etats-Unis. Les nominations aux Oscars auront lieu le 9 février. Le film a été vendu dans de nombreux pays, dont l'Inde et les Etats-Unis.